Bonjour à tous c'est Anode et on est de retour sur le Kind of Amalur pour la jeu ou une nouvelle vidéo le combien deème vidéo et on en était au voyage jusqu'à le Maison des Balades sur les Fahé et j'avais dit que j'aimais pas les Fahé et on va voir ça tout de suite la Maison des Balades alors quand même voilà je veux dire les Fahé faut quand même admettre que question design c'est quand même pas moche du tout c'est quand même plutôt stylé mais la mentalité des personnages allez c'est à toi qu'il faut parler n'allez pas plus loin mortels vous n'êtes pas des nôtres aucun éphémère n'est digne de reprendre le rôle de Sire Sagrèves c'est qui Isa ? le plan prépare les preuves et il ne doit pas s'être dérangé l'enjeu est beaucoup trop important euh... qui ? c'était l'un de nos héros les plus appréciés je ne supporte pas l'idée qu'il soit mort qu'il se trouve maintenant de l'autre côté de l'eau parmi nos cruels cousins de la cour d'hiver ah c'est pas l'eau ça il fallait être déçu vous parlez sans doute d'Illuvia cette sotte impétueuse je lui ai dit d'éviter votre village et Odarat en général mais elle n'a jamais tenu compte de mes avertissements elle sera chassie comme il se doit dès son retour c'est une perte certes mais ce n'est pas le premier événement inattendu dans cette histoire que s'est-il passé ? euh... t'inquié par un villageois faut moins être bâtard on va dire sauver des bandits oui j'ai remarqué un nombre grandissant d'humains à Talentard ce doit être cette guerre je dois dire que je ne la comprends pas ah oui votre espèce attend toujours à recevoir un trophée pour chaque bonne action oh putain un bibelot ou de l'or ni notre foi peut-être il est bien aimable de transmettre ce message nous ne voulons aucun mal aux gens de Gorard ils n'ont rien à craindre de nous eh ben ça se passe bien au revoir voilà et on va au passage commencer une grosse quête puisque la maison des balades c'est une des factions du jeu et on va commencer une des séries de quêtes de la faction du jeu votre attention ! comme vous le savez une place vient de se libérer au sein de la maison des balades un événement inattendu est venu perturber notre grand récit Sire Sagrel nous a quittés Sagrel, fléau d'Hotsigan et défenseur de la couronne d'Axi a été vaincu mais sa mort vous donne à tous la possibilité de rejoindre le cercle des plus grands champions de l'histoire des Fae Olayne, Hrette, Hermeur et Wensen le Brave qui parmi vous aura le courage de passer l'épreuve de confirmation ? saisissez cette chance et le récit de vos exploits vivra à jamais ! je vais me faire l'incruste je vais tellement faire l'incruste ceci ne vous concerne pas mortel vous ne pouvez pas comprendre nous venons de perdre Sire Sagrel un de nos plus grands héros sa mort met sa légende en péril les sièges de la maison des balades ne doivent jamais rester vides la pérennité de notre histoire en dépend Sire Sagrel, fléau d'Hotsigan seigneur des brumes de l'aube et défenseur de la couronne d'Axi est-elle un de nos plus grands chevaliers ? sa légende existe depuis des générations il y a quelques jours il est parti affronter le calamite de Gorgoat son plus célèbre adversaire mais le récit a pris un tour inattendu et dramatique car cette fois c'est le calamite qui l'a emporté d'accord un tel dénouement ne s'était encore jamais produit je ne sais pas quoi penser euh... bah je vais prendre sa place votre audace est louable mais les choses ne sont pas aussi... toutefois nous vivons des temps étranges ouais je passe un peu parce qu'il est louable vous pouvez essayer de tuer le calamite de récupérer l'ado de Sagrel et de prendre sa place dans la maison des balades bien ! vous n'avez rien à faire ici et appropriez-vous cette balade les autres aspirants ils s'y mettent aussi je vous souhaite bonne chance bonne chance attends il y a 10 minutes tu m'as dit vous n'avez rien à foutre là c'est sûr Poussez-vous de là je fais de la crust hé 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 des besoins ? ah ils sont barrés d'accord bon alors le topo de cette nouvelle quête qui est une immense quête puisque c'est également une quête de faction qui va faire un immense enchaînement de différentes quêtes alors on va s'attaquer à la première partie de cette quête alors le topo le topo c'est que les fae en fait la maison des balades c'est la maison des récits héroïques des fae dans lesquels les héros se réunissent pour perpétuer l'histoire des personnes victorieuses qui ont fait des grandes victoires etc etc et on va rentrer dedans on va faire ça et à la sortie je vous expliquerai en fait le truc le plot twist un peu merdique de l'histoire attends je crois qu'il y a un truc là voilà le plot twist un peu merdique on va d'abord faire cette grotte la grotte de Corcoate dans laquelle on va affronter le monstre sire sacré elle était un brigand futé toujours gay et enjoué venez donc écouter la chanson de celui qui ne connaissait pas la peur de celui qui était jamais dans nos coeurs quelle audace vous n'avez pas votre place dans le récit cette balade appartient à l'un d'entre nous pas à une vulgaire mortelle d'abord cette étrange demoiselle maintenant vous que venez vous faire ici attends une étrange demoiselle attends 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 elle a approché chacun des aspirants visant cette place libre dans la maison des malades certains dans la forêt d'autres dans les plaines à toutes celles a promis la même chose une récompense inimaginable à condition de lui servir d'espion dans la maison il va sans dire que nous avons tous refusé oh bah encore une fois ça pue alors j'ai pris le cité hélas la situation est critique et nous avons besoin de toute l'aide disponible ah bah le ciné en marche vous pouvez rester mais sachez que le titre ne vous reviendra jamais nous sommes arrivés trop tard le calamite s'est déjà retiré dans sa tanière bien protégé par la végétation de Gorboate mais tout n'est pas perdu si nous détruisons les racines assez vite nous pourrons réveiller la bête venez je vais occuper le calamite pendant que vous cherchez les Bulbockers bon bon ok chacun prend un côté on va prendre celui-là voilà voilà tac 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 ah vas-y votre bras l'aspirant comment tu te bats ah bah putain ah bah il commence bien là voilà dégage bombe à l'aspirant qui avait là bah visiblement il est naze puisqu'il s'est fait éliminer au pné coup et l'autre qui est avec nous par contre il est pas si nul merde je crois que j'ai oublié de viser le sac avant de venir hehehe hehehe j'ai une pierre il avait avalé deux tonneaux de vin et comblé toutes ses avantes enfin épuisé par ses plaisirs anodins et assommé par l'ivresse il s'était endormi Donc en gros le mec Était un homme sans peur Et courageux, il s'est bourré la gueule Et est allé voir des prostituées Et il s'est endormi dans un coin d'une forêt Il parle d'une des deux histoires intéressantes Regarde j'ai pas assez mal Découpé Voilà, il s'est boule pas trop mal le pote là Une garde, il y a pas un truc là haut J'ai pas eu le temps de regarder le nombre de l'inventaire Il y a une petite plante Pas de réactif Réactif en fait dans les récoltes Mais plus le niveau de c'est hard sage Est élevé Plus tu peux facilement récolter Mais c'est pas à 100% Et comme je suis le level 0 Bah je me projais une chose sur 10 Ok Donc on a appuyé sur un bouton Ca a fait partir une partie des lianes Et quand tous les boutons seront appuyés L'homme est seul ressortira Et c'est quand même pas moche Deuxième scène Voilà Ah putain Ça va 40 sur 80 Capacité du coffre Ouah j'ai largement le temps de feu J'ai largement la place Pour finir cette quête Toi là T'as quelque chose Comment est-ce que t'as Merci Ah pendant que j'ai foncé Bouclier Je l'ai oublié Le bouclier qu'on avait trouvé Bouclier finesse Je peux le prendre 7 dégâts 10% de santé Et 10% de critique C'est dégâts 10% 5% de résistance De dégâts alimentaires C'est pas mal du tout Dans quoi tu veux notre mort Bien marqué Eh quand même C'est quand même Bien foutu quand même C'est bon Putain c'est bon Je sais que J'ai peu Comparé à Warframe par exemple C'est pas grand chose Mais il faut quand même Admettre que c'est beau La petite plante Il y a des ennemis Non Ils sont en bas D'accord Donc Deuxième Deuxième bouton Enfin Bulle de coeur Un repé Tac 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 Ah Les testifierais Oh c'est quoi Ce petit saut Des skiffes de merde J'y pensais Je l'avais gardé Je l'ai gardé Voilà je l'ai gardé Voilà le bâton Ah t'as mis moins large Le bâton Le débutant Du pack Et en fait ce bâton C'est juste l'arme la plus puissante Du pack Parce que Il a 41 de puissance Il a 41 de puissance Ah j'ai monté de niveau Observation niveau 4 Ça passe Magie Il est le même max Sept Chakram Et sinon Finesse Ça donne quoi Finesse Non c'est La magie Que je veux Mes techniques De chakram Dégats Techniques Bâton Et chakram Hop On reste sur ça Voilà Je disais donc Tous les équipements Du DLC Pour aider A démarrer Et bien le bâton C'est l'arme la plus puissante Parce qu'elle fait 40 De dégâts C'est ça 41 Là où Les autres armes Dépassent même pas 20 Même l'arme La Les armes De mêlée Comme des espadons C'est des armes lentes Faut pas autant de dégâts Et l'autre truc C'est que c'est une arme Voilà Le truc C'est qu'il y a une arme De dégâts de feu Et on est En pleine forêt Donc Les bogartes Ou encore Le calamite Qu'on va affronter Et bien Ce sont des créatures De type bois Donc Sensibles Au feu Donc Le bâton Est hyper pratique En plus D'être vraiment Très puissant Franchement J'ai dû attendre Le niveau 8 De 10 Avant de trouver Une arme Capable de rivaliser Avec lui Alors que Les autres armes Trouvent facilement De quoi la remplacer Franchement Le bâton Est à garder Parce qu'il est franchement Assez puissant Le troisième Boucle de cœur Et les bogartes Qu'on affronte Là Eux Ils vont cramer Parce qu'ils sont en bois Et qu'ils prennent Méga cher Les pestiférés Pour faire super gaffe Parce qu'ils peuvent Nous transmettre De la maladie Quand je dis Transmettre la maladie C'est pas Ils vont nous empoisonner Et puis Ça durera Non 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 Ils vont nous mettre Un statut négatif Qui va devoir Payer un médecin Pour tout l'enlever Et ça peut être De l'argent Donc ouais On écrase Voilà Bogart L'esprit de la forêt Là Toc C'est parti Merde J'en ai pas oublié Un par hasard Ah non En fait On a tout ouvert En fait D'accord On avait trois Ouvrir Ouvrir D'accord On va être ouvert Et tout Toc Toc Tant pis Pour la plante Et c'est parti On a un boss A combattre Je vais faire de la forêt On est derrière Toc 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 on va d'abord éliminer les boncars l'adversaire super fort là nous n'est pas loin voilà le calamite microfil dégage à l'éthique en vrai ça n'avait pas un autre 10 à l'opio on a ouvert le passage et pendant qu'on avait le passage eux ils sont passés voilà c'est ça il y en a d'autres là-bas voilà ça c'est des humains c'est pas des failles ça mais c'est des humains ça c'est des brigands le truc le rouge là le ganglons rouge là un rouge je sais comment s'appelle c'est des brigands c'est pas des failles qu'est ce qu'ils foutent là ils sont fait buter on s'en fout mais s'ils foutent là quand même troisième chapitre un rugissement qu'est ce qu'ils aient dire à notre héros de sa torteur l'odieux furie de menthe mer venait d'invoquer calamite pour en faire son serviteur donc on a un mec courageux qui s'est bourré la gueule est allé voir des prostituées s'est endormi en forêt il a été réveillé par le cri d'une invocation d'une sorcière elle est allé buter l'invocation c'était pas si terrible qui fait l'autre voilà sire sacré elle qui est bel et bien mort et oh il a des lames voilà voilà comment est-ce possible sire sacré les morts je ne comprends pas depuis ses origines cette balade n'avait jamais connu pareille tragédie à la fin de l'histoire sa grêle réussit à pourfendre le calamite il est victorieux j'ignore comment mais quelqu'un a changé la balade de sire sa graine silence nous ne sommes pas seuls j'ai un mauvais pressentiment là où là où là où merde y'a rien de ton limite d'accord vite on va venir j'ai sonné vite deuxième salve raté t'as tiré à côté t'échapperas pas voilà voilà t'as mis ça à moins des horreurs il y a d'autres mais il est où l'autre merde merde il a essayé buter il est ici prochain deuxième salve il est sonné merde c'est difficile voilà 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 c'est une aller figured ça toute non il y a encore la ha oh putain bon ben l'aspirant ça malheureusement il est parti voilà qui est problématique bon alors c'est quoi ce bordel maintenant là donc on y est voilà bon alors c'est quoi ce bordel qu'est ce qui se passe alors je vais aller rendre la quête je retourne et après avoir fait des lieux il ya du butin ici il ya plein de butin alors qu'est ce qui se passe il se passe qu'en fait chez les failles ils ont des récits historiques et pour la pérennité et ben ils font rejouer les récits historiques par ceux les ayant réalisé alors ça paraît bizarre mais les failles en fait sont donc on va finir de nettoyer ici et puis après des suites à dehors on va faire un dégât de feu sur des ennemis en bois ça marche quand même pas mal voilà donc on sait donc à la fin il a buté voilà il ya vraiment des alphars c'est c'est pas des failles c'est bien des humains il cadavre d'humain là dedans on soit ils sont fait choper soit sont venus aussi pillé un peu ce que je disais oui donc ce qui se passe c'est que la maison des balades leur travail c'est de faire revivre les événements des héros des failles donc de faire rejouer leurs événements sauf que ils font pas du théâtre moi pièce et on sort donc c'est eux c'est pas du théâtre par contre plus que à chaque fois qu'ils font ça et ben ils le font en vrai ils le font en vrai alors évidemment je veux dire mais c'est avec d'autres personnes et ben non parce que les failles en fait quand ils meurent il se réincarne c'est le problème de qu'on dit qu'ils sont à moitié immortels alors voilà alors le truc des failles qui est le même problème qu'avec les toitas d'ailleurs c'est les grands méchants de l'histoire ils reviennent à la vie je ici voilà sur la map on est là ils reviennent à la vie tous à la vie ici doivent refaire le voyage pour revenir dans leur lieu or c'est ici aussi qu'il y a la guerre partie des plus importantes et la fin du jeu sera par là au départ il est ici donc voilà donc quand ils meurent ils sont ramenés à la vie ici retaper le voyage pour revenir là et le truc il est là c'est qu'on dit qu'ils sont immortels alors que c'est totalement faux je veux dire on a buté déjà pas mal c'est juste qu'ils se réincarne voilà se réincarne et je crois que c'est comme essayer le temps de temps où je veux dire ça c'est il sera un calme ils peuvent être très bien des hommes des femmes et c'est voilà mais il se réincarne et le truc il est là c'est que pour pouvoir pérenniser leurs exploits les héros qui réalisent un exploit doivent à chaque réincarnation rejouer cet exploit et là ce qui s'est passé avec la balade de cire sacré le mec à chaque réincarnation doit se bourrer la gueule se taper des prostituées s'endormir en forêt et aller buter un calamique avant d'avoir cuvée c'est littéralement ça son histoire calamique invoquée par la sorcière j'ai oublié son nom voilà c'est littéralement ça son histoire et doit faire ça à chaque réincarnation et là cette fois bas ça a foiré et c'est le calamique il a buté et donc bah c'est nous qui tombe à et le but et on a récupéré son anneau on va aller rapporter à la maison des balades voilà je peux rentrer voilà j'ai ramené incroyable un être éphémère a vaincu le calamique vous vous êtes approprié une balade mémorable mon ami je vous accorde le titre de dames sagrèles et tous les privilèges associés y compris un siège dans la cour des enchantements hélas nous n'avons pas le temps de célébrer votre victoire un autre incident a eu lieu c'est le roi vous demande au qu'est l'incident perturbation dans le récit semblable à celle qui a coûté la vie à sir sagrèles la balade de sangos a pris une tournure inattendue c'est parti affronter cette nouvelle menace mais il va avoir besoin de votre aide il ne peut pas réussir sans vous et on va essayer pourquoi elle est au moins c'est vrai ça sur farra est condamné à tomber sous les coups de sangos mais à chaque fois sagrèles volent à sa rescousse dans les profondeurs d'eau droite il arrive à sa grel maintenant il leur a encore la chaleur de l'été sans sagrèles sans vous cette balade ne peut s'achever donc je dois le faire c'est ça bon bah rejoignez le roi wensen à l'oratoire c'est l'ancien domaine de la noblesse de la haute cour perchés sur la crête des tinmers prenez cette potion vous en aurez besoin pour sauver sir farra à vous de déterminer le moment propice pour l'utiliser maintenant allez trouver ou allez et il m'a filé une potion de résurrection et juste au cas où bon et bien évidemment on est devenu littéralement sir saint grêle et l'oratoire il est ici donc il est littéralement d'une autre région donc ça sera plus tard qu'on a tout d'orat à finir et on a encore 10 mois à se faire avant d'attaquer les tinmers donc on est encore là alors le problème de tout ça de tout ce bazar de toute cette histoire c'est que ils doivent rejouer leur exploit à chaque réincarnation et c'est ça qui m'a fait détester les failles ils ont pas d'écriture ils n'ont pas d'alphabet ils n'ont pas d'écriture pour la pérennité ils ne travaillent que par tradition orale ils ont aucun système d'écriture aucun système décimal leur civilisation fonctionne uniquement sur cette réincarnation et sur ces balades parce que ils n'écrivent pas de récits ils les rejouent vraiment en faisant de vrais combats avec les réincarnations de ceux qui ont fait cela il y a des années et c'est pour ça que je me suis mis à les détester parce qu'ils n'arrêtent pas de te traiter d'être éphémère d'être inférieur de dieux mortels etc alors qu'ils ont même pas d'alphabet putain ils sont encore pire que les elfes à ce niveau là putain ils n'ont même pas d'alphabet ils te traitent d'abruti ou d'enfant de poussière comme ils le disent de tatouage les toits oh putain ah c'est ce qui m'a fait péter un câble la première fois je lui ai dit ah mais en fait ils n'ont pas ils n'ont pas d'alphabet voilà c'est comme ça qu'ils essaient de pérenniser leur histoire en forçant leur réincarnation à rejouer leurs exploits de leur passé je veux dire et les exploits c'est aussi bien les bons que les mauvais c'est ça que ça pique c'est là que ça pique et c'est sur ce qu'on va s'arrêter aujourd'hui puisque la quête je ne vais pas la faire parce que c'est à l'autre bout du pays donc on va continuer on va continuer ici voilà on va aller prendre la lettre de recommandation et continuer à explorer la région alors la carte carte locale voilà donc je sais que par là il y a une ville et un fort mais le fort pour y rentrer il faut aller de recommandation de monsieur Ostordura pour les engagés qui sont l'autre faction une autre faction donc sur ce c'est Mathieu qu'on va c'est ici qu'on va se quitter donc voilà on a vu voir ce que c'est à peu près les failles que c'était un peu du nawak même s'il faut avouer quand même que leurs bâtiments sont superbes et ça aussi c'est du faille c'est quand même pas dégueulasse quand même le jeu est quand même bien foutu je veux dire la plupart du temps t'es au niveau du sol tu penses jamais à lever la tête mais quand tu lèves la tête putain mais c'est pas dégueulasse c'est beau quand même la direction interne la direction artistique est franchement superbe donc sur ce j'ai ici qu'on va se quitter la prochaine fois on ira voir les engagés et je pense qu'on va aller explorer l'autre zone de de Barat d'Alentart qu'on a vu d'ici et on va explorer cette zone après avoir rendu la quête près d'Ostordura sur ce merci à tous d'avoir vu cette vidéo c'était Alot bye 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 salut